Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Overtime, saison 4, 22e épisode. La saison arrive gentiment à sa fin et on est là, à 3, avec Salut Jérôme, Jérôme Bechat, et puis avec Stéphane Rochette. Salut Steph ! Salut les boys, depuis la rédaction. Depuis la régie, effectivement ! Alors, évidemment, vous pouvez poser toutes vos questions, vous dites déjà bonjour, là il y a Thierry, Didier, Georges-Henri, deux Thierry même, dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions, on est là pour ça, on va essayer d'y répondre au maximum, dans l'heure qui nous est impartie, on va passer en revue tous les clubs romands de National League avec leur actualité. On va également commencer par ordre alphabétique, cette fois, et puis vous nous retrouverez, si jamais vous ne pouvez pas suivre l'intégralité de cet épisode, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux habituels, sur Spotify, sur Youtube, sur Soundcloud, etc. On attaque immédiatement notre tour d'horizon des clubs romands, avec les vouivres jurassiennes. C'est un H.C. Ajoie qui a mis fin à sa série de défaites, c'est à neuf défaites de suite. Ils ont battu leur voisin préféré, on va dire, le H.C. Bienne, c'était guichet fermé à Port-en-Truy. Ajoie qui a été solidaire, on va dire ça comme ça, qu'ont bien défendu face à Bienne, qui était lancé par un vendredi où ils ont perdu aux prolongations à Langneau. Donc deux matchs, quatre points ce week-end pour le H.C.A. Face à Bienne, il y a eu 2-0. Après, ils ont eu un petit coup de mou, mais comme d'habitude, je crois qu'Ajoie, cette année, a rarement joué 60 minutes du rang. Bienne a réussi à revenir à 2-2. Bienne pressait. Un bon Team Wolf dans les buts, une grosse solidarité défensive. Et puis, il y a eu ce contre-meurtrier, là. C'est Timashoff qui est parti tout seul à affronter Sattery. Alors, à la fin du match, il y a beaucoup de Jurassiens qui disaient « Heureusement que c'est Timashoff qui est parti en contre, et puis pas un autre, parce que tout à coup, le 1 contre 1 aurait pu être loupé. » C'est vrai qu'avec Timashoff, il rate rarement ce genre d'occasion. Et puis, au 3-2 de Timashoff, la patinoire, elle s'est enflammée. Ça a donné encore plus de courage à Ajoie, qui a encore mis un quatrième derrière. Donc, bon week-end pour le H.C.A. Stéphane, il y a directement une question, là. En parlant de Timashoff, est-ce qu'Ajoie doit déjà lui faire une proposition pour le garder ? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que c'est un excellent joueur de hockey. Mais lui, je pense qu'il ne sera pas pressé. Je pense qu'il va attendre les offres. Il va voir un peu quelle carte il peut jouer. S'il peut se trouver peut-être un job plus payant dans un autre club avec plus d'ambition. Évidemment, le garçon, il ne va pas se gêner. Donc, on sait qu'il est venu là, évidemment, pour se montrer. Un peu comme Odette l'a fait. À joie à joie. Et moi, je pense qu'il y a d'autres équipes qui vont s'intéresser à lui. On m'a dit, on m'a supputé quelqu'un de très bien informé que c'est un étranger qui est très cher. Ah oui ? J'étais étonné. Surprenant, hein ? Surprenant, parce que quand tu te retrouves en octobre, je pense qu'il arrive en octobre, non ? Octobre ou novembre. Tu es sur le marché, tu n'as pas de contrat. Je ne sais pas si tu peux te permettre d'être cher. Mais on m'a dit que c'est un étranger qui était cher. Et puis, bon, je pense que c'est une très bonne pioche. Il a clairement apporté une touche offensive à la joie qui leur manquait. Mais moi, je pense que Vauclair a déjà dû lui soumettre une proposition. À moins que ce soit trop cher, je n'en sais rien. Mais je pense qu'il y a d'autres clubs qui vont s'intéresser à lui. Parce que dans l'optique des six étrangers, je pense qu'avec la touche offensive qu'il a, il va intéresser beaucoup de clubs. Jérôme, toi qui étais au match, tu as peut-être une réponse pour la question de Denis. Denis qui se demande comment ça se fait que les linesmen ont pris plus de trois minutes sur le coach challenge alors que, selon lui, c'était flagrant. Alors, j'étais au match, mais en tant que spectateur. Ce n'est pas moi qui commentais. Mais c'est vrai que sur l'action en direct, il y a une longue passe pour Offer pour l'entrée de zone. En direct, je n'étais pas sur la ligne bleue, mais je me suis dit « Ouf, Offer, il a attendu pas assez longtemps, puis il est entré avant le puck. » Finalement, ils sont allés voir. Alors, est-ce que, suivant les angles de caméra, est-ce que tout à coup, sur une des caméras, il y avait peut-être un arbitre qui était devant ou un autre joueur ? Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'ils ont mis pas mal de temps. Est-ce qu'ils voulaient peut-être voir si Offer n'était vraiment pas en contrôle du puck, comme l'entrée en arrière de je ne sais plus qui sur le but de Jäger, Mardis? C'est catch. C'est catch qui était entré en arrière. Est-ce que c'est ça ? Mais c'est vrai que le hors-jeu était flagrant. Il n'y a rien à dire. Le but de Bienne devait être annulé. Des fois, ça prend du temps parce qu'ils n'ont pas tout de suite les bonnes images ou ils demandent une image, puis elles tardent à venir. Des fois, ils sont dépendants un peu de la technique et de la production. Et puis, c'est vrai aussi que dans la patinoire de la Raiffeisen Arena, les caméras sont bien plus basses. Enfin, en tout cas, celles qui sont dans les gradins, elles sont plus basses que dans les autres patinoires et les ongles peuvent être un peu compliquées. Et puis, la remarque de Dimitri, je crois qu'elle est juste, ça a été aussi pour regarder le chrono parce qu'entre le moment du hors-jeu de Hofer et le moment du but de Bienne, je crois qu'il y a plus d'une minute. Ah oui, alors effectivement, je pense qu'ils devaient ramener l'horloge au hors-jeu. Donc, je pense que c'est aussi à cause de ça. Marty Cannon, pour apprendre ça, regardez, très bonne possession de puck en zone offensive, les gars. Bien joué. Mais il n'y a rien que, les gars, il n'y a rien comme un derby pour en mettre une équipe dans le droit chemin ou de retrouver le bonheur. Donc, je pense qu'ils vont avoir une bonne ambiance samedi à Port-en-Tri, ça leur fait du bien. Vendredi, c'est un petit peu cruel, les points qu'ils ont perdus à Langneau et samedi, bonne prestation. Ils étaient dus pour en gagner une là et puis ça va faire du bien au moral du peuple jurassien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand on voit Ajoie sur ce week-end et puis Clotten sur ce week-end, on se dit qu'Ajoie, c'est peut-être pas perdu encore ce play-out. Clairement pas, sûrement pas. Non, 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 non. Non, non, moi, je ne pense pas non plus. Parce que, bon, à part ça, le fait de devoir jouer à l'extérieur en premier, c'est clair, mais oui. À part ça, en parlant d'attaquants étrangers, vous en avez sûrement entendu parler également. Il y a une rumeur dans le Jura qui envoie Jerry Turku-Leinen au HCA la saison prochaine. Est-ce que vous en avez entendu parler ? Alors oui, je viens de le dire. Alors non, est-ce que vous avez des détails, messieurs ? Alors moi, j'en ai entendu parler ce matin, comme un peu les gens qui commandent dans notre chat. Je suis juste allé voir ses statistiques sur cette année. Donc, il joue, je ne sais pas comment on prononce, c'est JYP en Finlande. Joup. Joup, ou je ne sais pas. Et il a fait 54 points en 51 matchs, dont 20 buts. Et puis, il joue à l'aile. Donc, un hélier qui met 20 buts dans le championnat de Finlande, je pense que ce n'est pas si mal que ça. Donc, ça peut être une recrue intéressante pour le HCA. Moi, j'ai toujours une petite gêne. Je ne sais pas ce que tu en penses, Stéphane, quand tu parles du championnat finlandais. Parce que je me souviens qu'on avait, je crois que c'était à Fribourg, c'était Bertrand, qui était arrivé là, meilleur pointeur de la Ligue. Et puis, il avait eu beaucoup de peine à se mettre en place. Il a montré quelques belles choses, des belles qualités, mais beaucoup de peine à se mettre en route. Oui, bon, je pense que Odette avait joué sans Finlande et a eu des bonnes statistiques. Il n'a pas pu reproduire ça. Je pense que le championnat finlandais est très inégal. Il y a beaucoup de jeunes, etc. Donc, c'est un championnat qui est moins étoffé que celui de la Suède ou de la Russie ou même de la Suisse. Donc, il faut avoir une petite gêne avec les statistiques obtenues en Finlande par expérience, à ce qu'on a vu. Donc, c'est difficile de reproduire ça. On a un championnat qui est quand même plus relevé. Et c'est plus difficile de faire des bonnes statistiques en Suisse qu'en Finlande. Mais, ceci dit, si c'est le cas, si Julien Beauclair a réussi à signer un finlandais avec des bonnes statistiques en Finlande, c'est quand même un point positif. Donc, je sais que paraît-il qu'on ne va pas renouveler Asselin. Bon, Azen sera toujours là. De Vos, c'est encore un contrat, mais il ne joue pas beaucoup. On verra si Asselin ne sera pas renouvelé. Est-ce que Tim Ashoff a déjà signalé au club qu'il cherchait d'autres choses? Je n'en sais rien. Mais voilà, c'est une bonne pioche. C'est bien. Tôt dans la saison qu'il a signé un gars, ça faisait que le gars a envie de venir en Suisse. Il a envie de s'engager du côté d'Ajois. C'est plutôt une bonne nouvelle. Oui. Puis là, on nous dit, Hervé Comand nous dit qu'à Port-Entry, le bar, est resté ouvert très tard. Il peut le confirmer. Évidemment. Évidemment. Bien oui, bien sûr. Ils ont bien raison aussi pour prendre le positif quand il y en a. Et puis peut-être que… Moi, je me souviens toujours de ces séries-là. Ils vont jouer la rélégation, c'est clair. Mais je me souviens toujours d'avoir arbitré ces séries contre la rélégation qui sont des séries très importantes et difficiles à arbitrer. Moi, j'ai toujours dit, entre une finale de play-off et une finale de la rélégation, le match le plus important, c'est la finale de la rélégation. C'est la vie d'un club qui joue. Ce n'est pas l'honneur, c'est la vie d'un club. Et moi, j'ai vu arbitrer bien. J'ai entré ces séries, même en bris souvent. Et si tu gagnes en fin de saison dans une série contre la rélégation, que ce soit 13-14 ou la Ligue à Kuali, c'est l'euphorie. Ça vaut autant de valeur pour les gens qu'une finale de play-off à ce moment-là. Et la joie revient. C'est une finale de saison qui est finalement positive. Je me souviens de Kevin Schlepfer qui faisait des bisous à tout le monde dans les gradins aux entrevues après le match quand il y sauve. Il fait un peu moins de bisous là, Manon. Oui, oui. En Suisse Ligue. Oui, exactement. 3-0 pour Viège. D'ailleurs, en parlant de Viège, du play-out et tout ça, vous pensez qu'il y aura un play-out ? On le jouera ce play-out Clotonnageois ou pas ? Parce qu'on rappelle que ce n'est pas encore sûr qu'on le joue puisqu'il n'y a que deux équipes qui peuvent prétendre à la montée en National League. Il s'agit d'Holton et de Viège. Et si aucune des deux est en finale des play-out de Suisse Ligue. Je vois quand même mal ni Viège ni Holt en finale. Ça voudrait dire que tu as une finale chaud-de-fond-Sierre par exemple ou chaud-de-fond grâce au pair ou balle qui renverse Viège alors qu'ils sont menés 3-0 là. Puis tu as une finale balle chaud-de-fond. Oui, parce que ce serait chaud-de-fond-Viège en demi-finale. En demi-finale. Ça serait chaud-de-fond Viège en demi-finale. Holt en Sierre, si ça reste comme c'est maintenant, on sait qu'en play-off ça peut tout changer. Je vois mal ni Viège ni Holt en finale. Et puis après, si d'aventure il y avait le tout et la Ligue à quali, est-ce qu'Holt en est Viège selon vous ? On digresse un petit peu, mais en de quoi aller bousculer Ajoa ou Clotten ? À mon avis pas. Mais écoute, c'est sur la même chose. Tu as Ajoa ou Clotten qui devraient enlever deux étrangers parce que la Ligue à quali se joue à quatre avec un moral dans les chaussettes face à une équipe de Suisse League qui vient de gagner le titre, qui est en pleine euphorie et en pleine confiance. On l'a vu l'année passée, les chauds-de-fond venaient quand même 2-0. Après, ça a été renversé. On peut s'en faire tourner, oui. Les gens qui suivent, honnêtement, je suis moins la Suisse League, comme tout le monde. On ne peut pas être surtout les francs en même temps. Mais selon ce qu'on entend, je pense qu'Ajoa, même si les résultats ne suivent pas, ils ne font pas une super saison en termes de points, ils sont quand même étoffés un peu. Ils sont allés chercher des gars qui ont du gabarit de la National League. On parle de Sgragan en défense. Ils sont allés chercher chez Mouti Machop. Julien Beauclair a fait ce qu'il fallait. Ils sont allés chercher ce repas. Il semble que la différence serait trop grande. Selon les spécialistes, ça serait trop grand pour imaginer que... Mais après ça, ça reste du hockey, tout peut arriver, des mauvaises blessures, gardien, voilà. Mais selon les spécialistes, il n'y a peu de chances que ça arrive que Holton ou Viège batte la National League. Selon les spécialistes, les espères. Les espères. Les fameux espères. Les experts bulles. Alors, on a fait le tour de ce qui concerne le H.C. Ajoie. Ajoie qui jouait contre Bienne, qui a remporté le derby. Mais on va s'occuper maintenant du club Célandais. Un H.C. Bienne qui avait clairement avoué que ce week-end, en rencontrant Clotten et Ajoie, le but, c'était de faire six points. Ils n'en ont fait que trois. Ça avait très bien commencé vendredi contre Clotten avec un premier tiers 4 à 0. Et puis Bienne qui avait pris ses responsabilités. Et puis le couac a pour rentrui le lendemain. Bienne qui se retrouve là à six points du sixième. Bon, avec un match de moins, mais quand même six points alors qu'il reste six matchs. Il me semble que l'écart est quand même assez grand. Et puis surtout, on a H.C. Bienne qui a vu revenir le onzième sur lui. Donc la question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce que Bienne… Oui, c'est derrière ou devant ? C'est ça. Est-ce que Bienne n'est pas plus concerné par la lutte pour la dixième place que la lutte pour la sixième ? Stéphane, est-ce que le top 6 s'est envolé pour Bienne ? C'est un peu la question. Moi, je pense que oui. On l'avait dit. Moi, je l'avais dit dans un podcast. Tu regardes juste le nombre de points. Tu dis que c'est possible. Dans un monde parfait, on colle six victoires, ils en perdent cinq. L'affaire est belle. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes. Tout le monde ne peut pas s'accrocher devant toi. Mathématiquement, la probabilité est toujours très faible de rattraper trois, quatre équipes, même s'il n'y a pas beaucoup de points. On le voit maintenant. Tu n'as pas le droit à l'erreur de parcours. Puis là, ils en ont fait un ce week-end. Et puis tout à coup, on se dit. Bon, voilà. Moi, je pense que Bienne… Si Bienne termine sept et huit, pour moi, ce sera mission accomplie. Sachant d'où ils sont partis, de la misère qu'ils ont connue cet automne, tous les malheurs, le nouvel entraîneur, etc. On connaît l'histoire. Moi, je pense que sept et huit, je pense que tout le monde va prendre à Bienne avec beaucoup de plaisir. Après, je les vois mal finir onzième. Je les vois mal s'accrocher au point de finir onzième. Ça sous-entendrait que Langneau et Ambry connaissent beaucoup de succès jusqu'à la fin de l'année. Et là, ces équipes-là, Ambry et Langneau, vont aussi jouer contre des équipes qui doivent jouer pour quelque chose. Donc, pour la barre, etc. Ils vont rencontrer Davos, etc. Donc, ils auront aussi des parcours compliqués. Moi, je pense que Bienne va finir le play-in, comme on l'a dit depuis un petit moment. Peut-être 9-10, par contre. Sept et huit, ce n'est pas gagné encore pour moi. Et là, 9-10, on le sait avec la nouvelle formule, ça va être plus compliqué. Il faut que tu gagnes deux fois. Le problème avec Bienne, c'est qu'ils ont un match en moins. Ils ont un match en plus. Ils ont un match en plus. Donc, il ne reste un match en moins. C'est ça. Il ne reste que cinq matchs. Trois à domicile contre Fribourg, contre Davos et contre Lugano. Donc, contre Fribourg, l'enjeu n'est pas direct. Par contre, contre Davos et Lugano, oui, là, il est direct. Ils ne vont pas faire des cadeaux. Non, clairement pas. Personne, mais dans aucun sens. Parce que là, Lugano est juste au-dessus de la barre. Davos juste en dessous, avec un match de moins, si je ne me trompe pas, oui. Et puis ensuite, il y a deux matchs à l'extérieur. Un à Rappersville. Et le dernier qui pourrait être très, très intéressant, à Genève. À Genève, le 4 mars, le lundi. Ça pourrait faire que les deux finalistes de l'année passée jouent le dernier match pour la huitième place. Oui, par exemple. Ou pour la sixième. Oui, ou pour la sixième. Pour la sixième. Ça pourrait être très intéressant. Le match à Rappi, qu'on peut considérer que Rappi, c'est quasiment une fin de saison. Bon, là, ils ont neuf points sur Clotin. On n'imagine pas Clotin rebondir dans l'état actuel. Et puis, ils sont trop loin pour accrocher la dix. Donc, du côté de Rappersville, ça va être bagot, bagot jusqu'à la fin de la saison, à mon avis. Donc, peut-être le match à Rappersville. Mais bon, des fois, les équipes qui n'ont rien à perdre aussi. Bon, il reste un Clotin-Rappersville encore. Tout à coup, si Clotin bat Rappersville, tu reviens à six points. Là, où ils se battent pour le golden spot ? Les vacances avant tout le monde. Les vacances avant tout le monde. La playa, tout est beau. Et puis, on commence l'entraînement d'été au 10 avril. Oui, c'est ça. Et puis, s'il y a des licences B qui sont signées, les gars sont... Il y a une question sur l'HCBienne qui est tombée, qui est assez surprenante d'ailleurs. C'est Hervé qui nous demande, qui pose la question. Certains prétendent que le vestiaire de Bienne joue contre son entraîneur. J'ai beaucoup de mal à y croire. Quel est votre avis ? Allez-y, les gars. Moi, je ne pense pas qu'il joue contre l'entraîneur. Simplement, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs, ce que j'entends, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'apprécient pas forcément l'entraîneur. C'est beaucoup l'assiste-entraîneur de toute façon qui fait de la tactique. Beaucoup de joueurs n'apprécient pas vraiment ce monsieur, mais dans le hockey, ça arrive souvent que les joueurs... Mais ils ne jouent pas contre lui. Ils font bloc. Ils jouent pour eux-mêmes. Donc, de toute façon, à la fin, tout le monde joue pour lui. Et puis, l'équipe joue pour elle, se serre les coudes pour elle et pas forcément pour faire plaisir à l'entraîneur. C'est dans ce sens-là. Mais qu'ils jouent contre l'entraîneur, qu'ils aient perdu le match de samedi contre l'entraîneur, ça, c'est oublié ça. Ça n'a pas de sens. Ils veulent accrocher les play-ins, peut-être qu'ils croyaient encore au top 6. On ne peut pas imaginer que Diennes a perdu à Joie pour faire chier l'entraîneur. C'est oublié ça. Moi, j'ai une question pour vous. Parce qu'au moment où on a vu la composition d'équipe de Diennes samedi, on a vu que Radgebb a joué au centre du troisième bloc. Puis on s'est dit, mais pourquoi mettre Radgebb au centre du troisième bloc alors que tu as Olofsson qui est surnuméraire ? Donc, tu pourrais très bien, à pour en truie, sortir Jakovenko, par exemple, mettre Radgebb derrière et puis faire jouer Olofsson. Et puis, tu as encore le petit Reinhardt qui est là. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'il faut vraiment mettre Radgebb devant ou est-ce que Bienne aurait pu jouer avec un étranger de moins à pour en truie et puis mettre Olofsson devant ? Alors, aller avec un étranger de moins, moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Non, mais ça ferait le même nombre d'étrangers. Tu sors Jakovenko devant et puis tu mets Olofsson devant. Oui, le truc, c'est que il y a deux personnes, il y a Christian et Mathieu qui se posent les mêmes questions que toi autour de Radgebb. Alors, OK, ils ont perdu. Si tu avais gagné, la question, tu l'as posé avant le match. Voilà, mais il a marqué Radgebb comme centre. Il y a quand même pas mal de choses qui plaident en sa faveur, même si lui, je ne suis pas persuadé qu'il sera ravi de devoir jouer en centre. Mais enfin, ça fonctionne. Après, pourquoi pas changer le fait de jouer avec deux étrangers derrière ? Ça casse ta dynamique, ça change un peu. Mais là, mettre Radgebb devant, c'était fou. Moi, je pense qu'Olofsson, il connaît une saison misérable. Sérieusement, je le regarde aller, il n'a pas l'air concerné. Quand ils ont fait la ligne H2O à mardi à Lausanne, je pense qu'ils sont sur la glace. Je pense qu'en faire, il est moins 5. Je pense qu'Olofsson est moins 3, As, moins 4, quelque chose comme ça. Ils ont été contre la ligne de Rafa Bourzon. Ils ont été anéantis, il les a défaits, etc. Donc moi, Olofsson, je pense qu'il n'est pas dans les bons papiers de l'entraîneur. Il ne serait pas dans mes bons papiers non plus quand je le vois jouer. Je le sens tellement comme un passager. Et puis, en défense, Yako Venko. Moi, je pense que c'est le meilleur joueur de cette équipe-là, les gars. Je pense que Yako Venko… Yako Venko, ça aurait pu être l'oeuvre. Oui, il va être l'oeuvre. Moi, je pense que c'est deux gars importants. Puis Yako Venko, moi, parenthèse sur Yako Venko, j'adore ce joueur-là. Il est tellement bon avec la rondelle. Il prend les bonnes décisions, etc. D'ailleurs, il va peut-être partir en Amérique l'année prochaine. Je ne suis pas du tout étonné de ça. Ce joueur-là est tellement important pour cette équipe-là. Après, tu dis, bon, c'est en arrière à sortir. Pour l'instant, c'est l'oeuvre. Pour mettre les Olofsson, je ne suis pas convaincu. Moi, j'ai regardé ça samedi. Bon, c'est Kunti qui est encore blessé. Oui, apparemment, il a pris un coup de canne. Il a pris un coup de canne sur les poignets. Oui, bon, je ne mets pas en doute ses blessures. Mais je dis qu'il est souvent blessé. Je ne mets pas en doute qu'il était vraiment blessé. Moi, j'ai vu ça. J'ai dit, bon, moi, je pense que c'est une bonne décision. Puis le Matteo Reinhardt, il n'est pas prêt pour la National League. Ça reste qu'un douzième, treizième attaquant. Tu ne rentres pas tout à coup comme ça. Puis il va jouer au centre dans un match qui était important, mine de rien, pour Bien. Qui était très important. Et puis Radgeib en attaque. Un défenseur offensif. Les matchs qu'il a joués, il n'a pas eu l'air fou, honnêtement. Voilà, moi, j'aurais fait la même chose. J'ai préféré Radgeib au centre que Grossman. Même s'il avait fait son job. Par contre, Petri Matikainen a fait confiance à un jeune ce week-end. C'est Gaël Christ. Il l'a pris comme septième défenseur vendredi. Puis comme il y avait 4-0, même 3-0 après 10 minutes. Il l'a fait entrer Gaël Christ. Et il l'a mis dans un vrai alignement samedi contre Ajoa. Et comme je ne commentais pas le match, j'étais en spectateur. Je me suis concentré sur lui de temps en temps quand il faisait des shifts. J'ai trouvé qu'il avait fait un bon travail. Qu'il était bien impliqué. Et puis… Un bon petit joueur. Moi, je l'aime bien. Un bon joueur. Au Mondial M20, il avait fait 2-3 très bonnes parties. Et puis là, il a signé 2 ans, je crois, à Bien. Ça, c'est une bonne pioche. Avec Dionicio qui a signé aussi. Bon, Dionicio, c'est ce qui va être là l'année prochaine. Il connaît beaucoup de succès cette année en OHL, dans la Ligue Junior de l'Ontario. Il a été repêché par les Docks très tardivement. Mais là, les Docks ont peut-être qu'à offrir un contrat. Vu de la saison qu'il connaît Dionicio en Amérique du Nord, peut-être qu'il aura un contrat en Amérique l'année prochaine pour jouer dans la farm team des Docks avec San Diego. Et il ne viendra pas à Bien. Mais s'il vient à Bien, moi, Dionicio, c'est un défenseur qu'on attend. Mais là, je pense qu'il n'a pas le choix de signer des joueurs du côté de Steinegger parce qu'ils ont jusqu'au 15 juin pour le signer. Donc, tu en te diras que Bien pourrait perdre et Yakovenko et Dionicio avant le 15 juin. En ce qui concerne Yakovenko, je peux vous dire que déjà en octobre, c'était octobre ou novembre, il y a eu un Zurich-Bienne. Et là, il était blessé. Il était en train de revenir. Et j'ai discuté de moi avec un des scouts. Et c'est toujours le même qui vient. C'est un scout européen de Florida qui le suivait. Et je l'ai revu encore à Berne. Et je l'ai encore revu une fois à Bien. Donc, ils le suivent comme il faut. Oui, oui, tout à fait. Et ce n'est pas la seule équipe qui le suit, à mon avis. Mais voilà, moi, Yakovenko, c'est mérité. Je pense que la maturité, bon clarondel et tout, voilà. Après, ce qu'il veut, c'est qu'il veut partir en HL, faire un pas en arrière pour essayer d'atteindre, peut-être. Ça a lui de voir. Il arrive gentiment à 25 ans. On sait qu'en HL, ils sont limités avec le nombre de joueurs de plus de 25 ans, etc. Donc, il faut voir le genre de contrat. Mais moi, je ne serais pas étonné que Dionisio et Yakovenko ne soient pas là, moi d'autre, à la reprise à Bien. Peut-être là, mais juste pour se mettre en forme pour partir en Amérique. Dernière question sur le HC Bien avant d'enchaîner. C'est Crunchy Candice Dominique qui nous pose la question. Pensez-vous que certains joueurs ont déjà la tête ailleurs vu qu'ils vont partir de Bien ? Honnêtement, je ne pense pas. Certains joueurs avaient peut-être la tête ailleurs en début de saison parce qu'ils étaient en transaction. Est-ce qu'on renouvelle le contrat ? Est-ce qu'on parle ? Par exemple, Yannick Kratgeib. Alors, ça, c'est mon avis. Mais moi, je trouve qu'on a vu la différence entre le Yannick Kratgeib d'avant son annonce de partir à Fribourg et d'après son annonce. Tu as l'impression que ça l'a libéré d'un poids d'annoncer qu'il partait à Fribourg. Il chiait un petit peu moins, même si ses performances avant l'annonce qui part à Genève, je n'étais pas forcément satisfait. Je trouve aussi qu'il a été meilleur après. Mais je ne pense pas qu'un joueur peut se dire maintenant, de toute façon, je pars de Bien. Je n'y crois pas non plus. On regarde Künzle aussi. Tu as envie de partir sur une bonne note, non ? Künzle, il avait été mis en tribune. Et là, il y a eu une mise à niveau dans le vestiaire ou quelque chose. Et puis maintenant, il est vraiment incontournable. Moi, je pense que les gars sont professionnels. Bien, évidemment, il y a un côté humain dans tout ça. Évidemment, tu peux dire, ouais, bon, de toute façon, je pars, je n'ai plus rien à foutre. Je pense que les gars, ils se prennent au jeu. Il y a leur fierté. Voilà, tu ne veux pas avoir l'air d'un compte. Tu ne veux pas laisser aller, même si tu as un contrat béton à gauche, à droite. Moi, je pense qu'il y a quand même une fierté du côté de Bien pour finir cette saison, cette fin de saison de la bonne façon. Merci, messieurs. On va passer du côté des Dragons. Les Dragons fribourgeois qui ont annoncé en grande pompe en avant-match sur le Vidéotron la prolongation de deux ans des contrats de leurs trois attaquants suédois, Sorensen, Valmark et Delarose, c'est-à-dire qu'ils sont liés maintenant jusqu'au club fribourgeois jusqu'à la fin de la saison 2026-2027. Et c'est quand même 40% des buts marqués entre les trois, c'est 40% des buts de Fribourg-Gothéron. Ce qui est peut-être surprenant, Stéphane, c'est le timing. Ça fait tôt quand même. Oui, je suis surpris. La question que je me pose tout le temps, qu'on les renouvelle, ils font un bon job, je n'ai pas de souci, mais est-ce qu'on est dans l'urgence? On sait que les joueurs étrangers, il y a toujours un peu moins d'urgence que les joueurs suisses. Ça se négocie plus tardivement parce qu'il y a plus de possibilités, plus de choix peut-être. Des renouvelés pour deux ans, pour 25-26, 26-27, c'est quoi l'urgence? Tous les clubs, est-ce qu'il y avait cinq clubs prêts à engager Jacob Delarose pour 2025-2026? Par exemple, je prends Delarose. Delarose, à mon avis, c'est le moins percutant des trois actuellement. C'est un bon joueur de hockey. Est-ce que tout le monde se ruait actuellement sur Jacob Delarose? Je ne suis pas sûr. Je suis un peu étonné de se précipiter sur un gars comme ça. Mais si c'était lié dans les tractations, est-ce que tu sais que tes trois vont bien ensemble, ils n'ont pas tous le même agent? Ce Renson dit d'accord, seulement si Delarose peut rester avec lui ou Valmark peut rester avec lui. Je ne sais pas comment ça se passe dans ces tractations-là. C'est possible. D'un côté, j'entends que Christian Dubé n'a pas renouvelé, ne renouvelera pas certains contrats parce qu'il ne veut pas avoir la même équipe et qu'il veut changer un peu quelque chose. Donc évidemment, on dit toujours qu'un entraîneur puisse travailler dans la durée. C'est soit tu changes ton entraîneur, soit tu changes ton équipe. Tu ne peux pas aller toujours avec le même truc parce que dans le long terme, c'est compliqué. Donc là, du côté de Fribourg, on veut garder Dubé visiblement. Il a encore un contrat de toute façon. Donc on veut changer. Donc selon ce que j'ai appris, Dubé voudrait changer un peu la dynamique de son équipe, apporter une nouvelle tête, etc. Puis j'entends ça, notamment sur le contrat de Bikoff. Il ne faut pas le nommer. Et d'un côté, on veut garder les mêmes étrangers jusqu'en 2027. Donc pour moi, c'est des discours qui ne vont pas ensemble. Maintenant, encore une fois, je répète, c'était quoi l'urgence? Sorenson, probablement, qui a toutes les équipes qui le voudraient. Walmart, Sorenson, ça va bien ensemble. Tu dis fais la paire. C'est quoi l'urgence? Je n'en sais rien. Je ne suis pas dans les négociations. Peut-être qu'ils ont entendu des bruits ou peut-être les agents ont joué la carte. Mais là, on commence à me poser des questions pendant deux ans. C'est assez rare, disons, d'une prolongation de contrat pour les étrangers, des prolongations prématurées pour les étrangers deux ans d'avance. Parce qu'on parle de deux ans d'avance. Puis, ils les annoncent avant les playoffs. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas cet été? Tu peux signer les gars. On annoncera ça à la période morte. Et puis, pour compléter un petit peu, Gertsen Heuser en a aussi admis qu'évidemment, avec la saison que ces trois la font, 54 points pour Sorenson, 42 pour Walmart, 31 pour Delarro, et bien, les prix sont un peu montés. Il y a eu une revalorisation salariale. Alors là, on voit clairement que c'est plutôt le côté du joueur et de l'entourage du joueur qui tenait le couteau par le manche. On va profiter. Cette saison, ça va bien. Allez, hop, on essaye de rester. Il y a une question qui parle de la NHL pour Sorenson. Est-ce qu'il a une clause dans son contrat? On rappelle juste que tout le monde a une clause dans le contrat. Maintenant, il y a des accords entre la National League et la NHL. c'est que tu peux partir avant une certaine date en juillet. Le 15 juin. Et ensuite, c'est 250 000 francs qui sont versés au club en termes de dédommagement. Ça, c'est pour répondre à la question de Benoît Berger. Autre question qui s'adresse directement à toi, Stéphane. C'est Thierry qui la pose. Stéphane a dit samedi que la fenêtre à Fribourg, c'est cette année qu'ils auraient dû aller all-in. Avec l'arrivée de Radgeib et la prolongation des Suédois, il y a quand même un sacré courant d'air, non? Dans quel sens, un courant d'air? Parce que la fenêtre reste ouverte. peut-être pour l'année prochaine. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Moi, je regarde la fenêtre. Au niveau des étrangers, ce n'est pas la fenêtre au niveau des étrangers que je veux avoir. C'est la fenêtre au niveau des joueurs suisses. Je pense à Béra. Béra, il vieillit d'une année chaque année. Il y aura l'année. Cette année, c'est extraordinaire. On se posait la question. Mais Juju, cette année, il ralentit, mais il peut avoir joué un certain rôle. Mottet vieillit aussi. Diaz, on s'entend que ça ralentit. C'est un rôle purement défensif. Kundersen, on l'a signé encore pour une année. Moi, je trouve que là, il y a une configuration qui est intéressante quand je regarde parce qu'il faudra renouveler les joueurs. On a engagé Gerber et puis le jeune Neff. Ce ne sera pas des joueurs d'impact dans cette ligue-là, à mon avis. Ça va être des joueurs de rôle. Au niveau du noyau des joueurs suisses, la fenêtre va se refermer rapidement pour moi. Qui va remplacer Julien? Qui va remplacer Diaz, etc.? Donc, il faudra... C'est là que je dis que la fenêtre, je m'attarde souvent sur la chimie d'une équipe. Il y a des années... On regarde à Genève cette année, je ne sais pas qu'il n'y a pas de chimie, mais on sent qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas, des erreurs individuels, machin, machin. Il y a des années comme ça où tu dis, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, qui accroche. Voilà. Et cette année, à Fribourg, on a l'impression que... On avait vécu ça il y a deux ans, mais cette année, c'est encore plus fort. J'ai l'impression qu'il y a une configuration à Fribourg cette année, une chimie qui est particulière, une ambiance d'équipe, il y a tout qui roule. Et ça, ça ne s'achète pas. Tu dois sentir le truc puis je sens ça cette année. Je ne dis pas qu'ils vont être champions, mais je pense qu'ils ont une carte à jouer qui est vraiment intéressante. Puis ça, c'est difficile à reproduire d'année en année. Un peu comme Genève l'année passée. C'est pour ça que je vous dis la fenêtre, je pense à Béra, je pense à Dièse, je me répète, et je pense que cette chimie-là, comme à Genève l'année passée, en saison régulière, c'est incroyable. Et là, qu'on me dise qu'on n'a pas trouvé de gardien sur le marché des étrangers, on ne va pas engager un gars pour engager un gars, on ne va pas engager un toccard pour rien. Je suis d'accord. Qu'on me dise qu'on n'a pas trouvé de gardien assez bon sur le marché, ça, c'est possible. Mais qu'on nous dise qu'on n'a pas engagé un gardien au cas où, au cas où Béra est un pépin, on ne l'a pas engagé pour des raisons financières puis le coût estimé à 120 000 francs, on n'a pas le même comptable. C'est exactement. C'est ça qui me dérange. C'est exactement ce qu'Aurélien nous dit dans le chat. Fribourg, leur potentiel problème, c'est en cas de blessure de Béra, s'ils restent en santé, ils sont au final cette année. Et sinon ? On l'a vu samedi contre l'Ogno. C'est Ruegger qui a joué au but. C'est Ruegger qui a joué au but, alors sans lui jeter la pierre, mais ce n'est pas la même assurance derrière. Et je pense que dans la tête des joueurs, ça joue aussi. Je pense que tu ne joues pas la même chose si tu as Béra derrière toi ou si tu as Ruegger. Sans rien enlever à Ruegger. Mais je pense que ça impacte aussi l'équipe. Si tu es défenseur, peut-être que sur ta relance en ayant Béra au but, tu vas peut-être prendre un risque de plus en te disant si je rate ma relance et qu'il y a un contre, j'ai Béra dans les buts. C'est ça. Mais allez, qu'on nous dise qu'on est sages avec le budget, on n'a pas le budget. OK, mais à un moment donné, tu dois jouer au poker. Tu dois jouer parce que si tout à coup, Béra, il arrive quelque chose et il perd, tout le monde va dire comment ça se fait qu'ils n'ont pas gage un gardien. On voulait économiser 120 000 francs, à mon avis, c'est pas... Mais c'est son champion de Crueger, c'est eux qui nous disent on vous l'avait dit. mais c'est ça. Et puis, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais Stéphane, tu dis ça de Fribourg, mais Zurich, c'est la même chose. » Tout à fait raison. Ils n'ont qu'un gardien numéro un, le deuxième est loin derrière. C'est la même configuration. Sauf que Zurich, la fenêtre, elle est ouverte à longueur d'année, année après année. On sait que Zurich peut être champion. Alors que Fribourg, je ne passe pas que c'est une équipe qui aura la fenêtre ouverte à tous les uns comme ça. C'est mon avis. Fabrice nous dit qu'il ne faut pas oublier que Zouge et Berd ont gagné aussi le titre avec un seul gardien. Donc, pas de souci, Berra va faire le job. Il est plutôt optimiste. On espère. Mathieu nous dit avec leur vue, lui se projette déjà sur l'année prochaine, au vu du mince effectif, jouer la CHL la saison prochaine et la Spengler, rajoute Benoît Berger, puisqu'il semble que ce soit maintenant acté. Est-ce que ça ne frappe pas trop et que tu aurais peut-être pu garder un beac-off ? On voit cette année que les trois équipes suisses qui ont fait la Ligue des Champions, c'est-à-dire Genève, Bien-Rapi, si on regarde le classement, ce n'est pas tellement ça. On a vu que Zouge l'année passée, ils sont allés jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions au classement. Ce n'était pas ça non plus. Ils ont quand même eu des difficultés. Genève, cette année. Voilà. Genève, Rapi et Bien-Stané. et Dan Tangnes me disait cette année à l'interview que Genève fait la même chose que Zouge, c'est-à-dire que quand tu vas jusqu'à être champion, tu as tout qui est décalé l'été parce que tu arrêtes plus tard, tu pars en vacances plus tard, tu reviens plus tard, tu as les festivités avec la ville, avec le canton, etc., etc., etc. et puis du coup, il y a un peu tout qui est retardé et ça embête ta préparation estivale en fait. Bien sûr. Et tu arrives ensuite dans une saison où tu as des matchs en plus et puis il y a tout qui est décalé. Tu n'as plus la même habitude en fait. C'est sûr. Et puis en plus, quand tu réserves les vacances plus tard, c'est plus cher en plus. Ça, ça embête. Je pense qu'on ne va pas trop les plainte sur ce coin-là. Mais voilà, Fribo, tout le monde se croise les doigts. Au début de l'année, on a tous été prudents dans nos prédictions sur Fribo. On les a tous mis plus bas parce qu'on se dit « Ah, le dos à Bérard et puis des harnais, etc. » Mais tout ça, c'est tombé en place en espérant que les étoiles soient toujours alignées et puis qu'il y a… Voilà. Mais moi, comme je dis, moi, je serai cette année puis l'année prochaine avec tout ce que j'ai dit. Go, go, investis, même si ça coûte 120 000, comme ils disent. Faire tard les pré-COVID, faire un emprunt à Banque cantonale. Ils ont des bons taux à Banque cantonale, il paraît. Et puis, qu'est-ce que c'est 120 000 sur un budget? Je dis à mon avis, il faut que tu joues. C'est 100 % des gagnants à l'auto ont joué, les gars. C'est vite vu. Oui, c'est clair. Il y a Anto Prieto qui nous demande, qui parle un petit peu en fiction. Il se projette au match 7 de la finale. Bikov qui marque le but gagnant. On le ressigne ou on le laisse aller à la retraite par la grande porte? Gertzeneuysen a répondu, je ne sais pas, des dizaines de fois à cette question dans quasiment tous les médias. La fenêtre, elle est fermée pour Bikov pour l'année prochaine. Maintenant, il peut faire n'importe quelle fin de saison. Bikov ne sera pas Fribourgeois l'année prochaine. Gertzeneuysen a été assez clair là-dessus et à plusieurs reprises. Voilà. Alors, sur cette réponse extrêmement claire de Jérôme Béchat, on va enchaîner parce qu'il nous reste encore un peu plus de 20 minutes d'émission. et puis deux clubs à aller voir et on commence, Stéphane, par aller voir Genève-Cervette. Oui, les clubs lémaniques qu'on commence par Genève-Cervette qui a perdu sèchement contre Davos. Est-ce que la question, après ça, on reviendra sur la façon qui n'était pas si catastrophique que ça pour moi, mais le résultat était catastrophique à la maison contre Davos. Est-ce que les joueurs n'avaient pas déjà la tête à la finale de CHL qui aura lieu mardi? Jérôme, on sera là les deux pour commenter tout ça. Oui, demain. Demain, demain. Demain, oui. Donc, est-ce que c'est ça? Moi, j'ai de la peine à croire ça que les gars pensaient déjà à mardi. Bon, dans la décision de mettre Maillard dans la cage, il y avait peut-être de dire, je ne veux pas que le Kino race blesse, mais il y avait aussi le fait que Winnick est revenu, Landstrom est revenu, donc il a peut-être dit, je mets Maillard pour avoir six étrangers sur la glace aussi. mais si vous regardez le résultat, c'est 5 ou 600, c'est ça? Un 6, Davos a 21 tirs au but, et là, vous allez dire, Maillard, que c'est 6 buts sur 21 tirs, catastrophique pour sa moyenne, ça va dans le trend de la saison, sauf que Maillard, il n'a pas été mauvais, il a fait quelques bons saves, c'est le taux de réussite de Davos qui était insolent. à chaque fois qu'il y avait une chance de marquer, il marquait un but, et ça les a rattrapés hier soir, à mon avis, contre Lausanne, mais voilà, donc je pense que le résultat était catastrophique, mais dans la façon, Genève n'était pas si loin que ça. C'était un match où il n'y avait rien à faire, c'était écrit dans le ciel qu'il allait perdre celui-là, il y a des matchs comme ça où des soirs, tu te dis, bon là, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui tourne pour nous, mais ils n'ont pas été mauvais, donc on va remettre un petit bémol sur cette défaite-là et que de penser que les gars disent, OK, bon, si on ne veut pas se blesser pour demain, je ne pense pas que c'est ça. Ça va dans le trend de la saison de Genève, ils alternent le bon et le moins bon, les leaders ne sont pas toujours là quand il faut, Maillère, on dirait qu'à chaque fois qu'il est dans la cadre, même quand il ne joue pas trop mal comme c'est le cas ce vendredi, il n'y a rien qui va pour lui, visiblement, c'est écrit dans le ciel qu'il va finir à 87 % l'année, il ne pourra pas s'en sortir, le pauvre, il y a des années comme ça, peut-être qu'il va nous surprendre un play-off. Et dis donc, en parlant de Maillère, ils vont l'annoncer, la prolongation ou pas ? Oui, c'est ça que je me dis. On en est où là ? Il faudrait regarder le Fédéotron demain ? Oui, peut-être à 19h. Attention, alors demain, ce n'est pas tout à fait le même horaire, messieurs. Attention, attention, notez. 18h40 pour vous, chez vous, 18h40, prise d'antenne, petit documentaire, le rêve, le rêve européen de Genève, petit tournage réalisé notamment par notre journaliste Pascal Eberhardt et puis ensuite, 19h15, prise d'antenne, messieurs, vous serez aux commentaires, Jérôme et Stéphane, on aura encore un, comment dire, un caméraman de chez nous sur place, évidemment, pour vous faire vivre au mieux cette extraordinaire finale de Champions Hockey League. Didier Krebs, lui, se dit que depuis le début de la saison, Genève joue surtout sur le tableau de la Champions League et pas beaucoup sur le tableau du championnat et qui semble, lui, on a eu un optimiste tout à l'heure, côté fribourgeois, là, il y a plutôt un pessimiste, bref, Genève en play-off, on risque d'être vite en vacances. Moi, si je peux répondre, je ne pense pas que Genève va être vite en vacances en play-off. Évidemment, ils ont leur chef de meute, Noah Roth, qui n'est pas là, mais avec des gars comme Winick, avec des gars comme d'autres, comme Bertagia, etc., qui peuvent aller gratter, comme Pouliot, qui a une immense expérience, etc., Raphaël Poula, qui peut aussi encore augmenter son niveau. Arti Kainan et Maninan, est-ce qu'ils arriveront à se transcender en play-off ? Moi, je pense que le jeu physique de Genève, s'ils le mettent en place, ça peut vraiment faire du dégât contre n'importe qui. Écoute, moi, j'ai commenté Genève un peu en Ligue des Champions et en championnat. Je me rappelle que j'avais commenté Genève juste avant la demi-finale retour de Ligue des Champions et ce n'était pas la même équipe, honnêtement. Entre le Genève de championnat et le Genève de Ligue des Champions, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une autre intensité, une autre motivation aussi. Et là, je me dis, ils ont voulu jouer la Ligue des Champions, ils ne sont pas trop mal sortis en championnat, ils sont 8e, ils sont à 6 points du 6e, il y a 7 finales à jouer demain. S'ils la gagnent, ça va évidemment leur donner une immense motivation pour le championnat ensuite. Et puis, j'ai aussi l'impression que s'ils la perdent, tant pis. Maintenant, il leur restera 6 matchs en championnat. Sur les 6 derniers matchs, honnêtement, ils peuvent en gagner 4. Ils ne sont pas largués. Non, justement, ils ne sont pas largués. Donc, moi, je pense qu'ils ont fait le boulot en championnat de Suisse sans en faire trop pour se réserver pour cette Ligue des Champions. C'est le rêve un petit peu de tout le monde parce que là, la fenêtre, c'est que cette année pour Genève en Ligue des Champions. Pour des Phil Poulak, ils ne l'ont jamais gagné, pour des Articainen et compagnie, c'est cette année ou jamais. Et je pense que les joueurs, ils se sont dit ça. Ils se sont dit qu'on n'aura peut-être qu'une fois la possibilité de jouer la Ligue des Champions et de la gagner. C'est cette année. En championnat, on limite un peu les dégâts. Comme tu l'as dit, Steph, pour le match de samedi, on met Maier au but pour ne pas qu'il arrive une bricole à Olki Nuora parce que ça sera clairement le gardien numéro 1 en finale. Parce qu'on peut jouer actuellement. Tu peux jouer avec tous les étrangers. Ce que je veux dire, c'est que Genève ne fait pas exprès de perte ses matchs de championnat de Suisse. Ça, c'est impossible. Parce qu'on l'a déjà vu, mais ils font exprès de ne pas jouer. Non, ils ne font pas exprès de ne pas jouer. Mais ils ne font non plus pas tout pour gagner. Je pense que samedi, il n'y en a pas un qui se serait jeté devant un puck sur un tir de la ligne bleue, par exemple. Tu ne vas pas prendre tous les risques pour bloquer un puck et compagnie. Mais exprès de perte, c'est impossible. Ça, c'est impossible. Non, mais c'est sûr que c'est des petits détails des fois qui font la différence. C'est ça. Ça va aller. Une charge que tu vas peut-être mettre moins fort. Tu ne vas peut-être pas plonger. Tu vas confier sur tes moyens. Certains soirs, tu te présentes un peu la fleur au fusil, comme on dit. Mais ils ne sont pas largués. Ils peuvent tout à coup finir cinquième encore. Bien sûr. Même quatrième. Et puis, honnêtement, l'équipe qui va les rencontrer en play-off, ce ne sera pas une tâche très facile. Mais là, qu'est-ce qui arrive avec Richard, les gars? Ça, blessure. Richard, demain, il ne sera pas là, visiblement. Richard, c'est un pion important en optique des play-offs aussi. Donc, quelle est la durée de la blessure à Richard? On a un time frame là-dessus? On a quelque chose? On a des infos? Parce que Richard, il ne s'y a pas d'infos. Moi non plus que ça. Il se présente en play-off sans Rod et Richard. C'est une ligne en moins. Oui, en parlant de Rod, justement, il y a Mathieu qui pose la question. C'est un gros problème de ne pas avoir Rod en capitaine comme ça, emblématique, qui manque la finale de CHL et tous les potentiels play-offs. C'est un gros coup sur le crâne de Genève ou non. Qui va prendre sa place dans le vestiaire? Moi, je trouve que c'est un gros coup parce qu'on l'a déjà vu. Rod blessé, il était revenu. C'était en play-off? Exactement. Il était revenu contre Fribourg. Ça avait changé la dynamique complètement. C'est la pierre angulaire du vestiaire, Rod. D'ailleurs, il n'est pas capitaine pour rien. Non, mais dans le vestiaire, il y sera peut-être, mais il ne pourra pas être le leader par l'exemple sur la glace comme il l'est depuis des années. Ça fait partie sur The Winick, même s'il ne connaissait pas une saison extraordinaire. Richard qui a été blessé, retour blessé aussi, Rod qui part. Donc, c'est une saison qui est compliquée à plusieurs niveaux. L'Enström aussi qu'on attendait pour remplacer, ou en tout cas, pour compenser un peu le départ de Thomas Ernest. Le pauvre a été blessé à un genou au début de l'année. Il revient, commotion. Il ne s'est pas pu s'entraîner. On sait que quand on a une commotion, on ne peut pas s'entraîner correctement. On est obligé de tout arrêter pendant quelques semaines. Donc là, le gars, il ne sera pas en forme avant le mois de mars, L'Enström. Donc, la configuration en Genève cette année, on s'entend que c'est une année très compliquée. Les étoiles ne sont pas alignées pour l'instant. Et malgré tout ça, c'est ce que je répète, malgré tout ça, ils sont quand même potentiel top 6, les gars. Donc, je me dis, il y a quand même quelque chose. Ils sont potentiels top 6. C'est le final de Ligue des champions. C'est plutôt pas mal. Mais si on jette un coup d'œil, ils sont potentiels top 6. On parlait tout à l'heure de Bienne qui doit regarder derrière lui. Il ne me semble pas qu'il y a véritablement un énorme écart entre Bienne et Genève. Est-ce qu'ils doivent aussi regarder derrière ? Oui, tout à fait. De tout à coup, finir en 11e. Écoute, avant, Stéphane a dit qu'il ne voyait pas Bienne 11e parce que ça voudrait dire que Langneau et Ambry seraient passés devant Bienne. Donc, Genève, qui est une place de mieux que Bienne, est-ce que Bienne, Langneau et Ambry pourraient passer devant Genève ? Non, ça paraît compliqué. Ça paraît compliqué. Peu probable. Possible, mais peu probable encore une fois. Voilà, c'est ça. Il y a ce Bienne-Genève, le dernier match, là. Au Verne, oui. Ça sera le dernier match de la saison régulière. Oui, il y a un jeu. Les deux derniers matchs d'année, on verra, nous, quel match on va prendre. Là, s'il y a de l'enjeu, Zouk-Genève, Zouk et Lausanne, ça pourrait être un match pour la troisième position. On va en parler après. Et puis, Genève-Bien, ça pourrait être un match pour le top 6 ou les play-in, le top 10, la dixième position dans la pire des cas, on va dire comme ça. On peut jeter un petit coup d'œil peut-être au calendrier qui reste à Genève-Cervette. Genève va aller jouer à Berne, concurrent direct pour un top 6. Reçoit Rappersville, va à Lausanne dans un derby qui pourrait être intéressant parce que Lausanne peut encore aller chercher le podium, on en parlera tout à l'heure. Reçoit Ambry Piotin, défaite interdite au Verne. Et puis ensuite, va à Zouk et reçoit Bienne. Donc, ils ont vraiment tout en main, mais ils peuvent tout perdre. C'est ça. Les fameux matchs à 6 points. C'est les fameux matchs à 6 points. Ah, on les retrouve, Steph, les matchs à 6 points. Non, mais ils ont 3 matchs à 6 points, là, Genève. S'ils font 9 points, c'est bon. Mais 3 fois 6, ça ne fait pas 9. Non, mais ils ont 3 matchs vraiment à confrontation directe. Donc, s'ils font 7 et 9, c'est bon. S'ils font entre 3 et 6, à voir. Et puis, s'ils font entre 0 et 3, ben... Ça risque de ne pas sentir très bon et ça va surtout dépendre aussi des autres équipes. Et c'est absolument passionnant. Non, parce qu'on a depuis Lugano, Lugano, Berne, et puis tous les autres jusqu'à presque Ambrie. On ne peut pas rêver du top 6 pour Ambrie, parce que là, on est trop loin. Mais honnêtement, tous les autres ont encore mathématiquement des chances. Et avec toutes les confrontations directes qui restent, ça va être passionnant jusqu'au bout. Les gars, je vais mettre mes lunettes pour y voir. Oh là là! Ouh là! Là, ça s'embrouille. On parle de tellement de choses. Mais je veux quand même dire que dans les équipes Contender, top 6, etc., dans les équipes qui sont dans le mix, Lugano, c'est eux qui théoriquement ont la raide la plus facile. Ils jouent Langneau, Clotten, Fribourg, Bien et Rapi. Donc, ils ont Langneau, Clotten et Rapi dans 3 des 5 matchs. Ils jouent Fribourg, qui va peut-être jouer un peu la fleur au fusil étant donné leur position. Mais Lugano est un concurrent direct. Lugano n'a pas battu déjà Fribourg 3 fois cette saison? Oui. Il me semble. Oui, oui, tout à fait. Donc, je me dis... Mais regarde voir le calendrier de Davos parce qu'ils sont aussi dans le mix. Ils jouent deux fois à joie à Davos. Et moi, je pense que c'est eux qui ont le plus simple. Mais c'est que mon avis. Ils ont Clotten, Ambry, à joie deux fois. Clotten, Ambry, à joie, à joie. Et bien, et Zurich. Alors, voilà. Zurich risque d'être qualifié d'office peut-être déjà premier. Donc, deuxième gardien dans la cage, etc. On peut imaginer toutes sortes de trucs. Ils rencontrent Zurich l'avant-dernier match. Donc, ça sera déjà peut-être joué pour Zurich. Dernier match de la saison, c'est contre Ajoie. Match qui ne veut absolument rien dire pour Ajoie. Donc, tous les matchs ne veulent rien dire pour Ajoie actuellement sinon de la confiance. Oui, à part peut-être avoir son mot à dire sur le classement des autres équipes. Allez, battre Ambry. S'ils battent Ambry, c'est quand mercredi ? Non, c'est jeudi ? Ça fait rire ce que tu viens de dire parce qu'en sortant de la patinoire à Port-en-Trui samedi, je suis passé à côté d'un groupe qui disait « Ah, c'est cool d'avoir battu bien. » On les a sortis du top 6. Ah ouais, voilà. C'est le meilleur ennemi. Donc, voilà. Mais c'était assez drôle que tu viennes là-dessus, Jean-Philippe. Il nous reste un club. Allez voir. Il s'agit du Lausanne HC. Oui, Lausanne qui a connu une très bonne semaine. Trois victoires, neuf points. Et c'est ce qui les rapproche du top 3 qu'on croyait plus possible. Conjugué aux défaites consécutives de Zoug, des victoires consécutives de Lausanne. Tout à coup, ça se retrouve à trois points la troisième place et de Zoug. Contre Vienne, bon match honnêtement. Très bon match contre Vienne. Ils ont été dominants en première période. Ils ont été très dominants les deux dernières périodes. Ils méritaient leur victoire contre Clotin. C'est un match facile. Et ce week-end, ces deux matchs sur la route pour Lausanne, c'était des matchs atypiques. On sait que depuis le début de l'année, Lausanne est l'équipe qui tire le plus au but qui concède le moins de tirs contre ce gardien. Et souvent, Lausanne domine au titre d'achat de chapitre des tirs au but. Souvent, les expected goals puis tout à coup, ils viennent à marquer, ils ne marquent pas le gros but, ils font pas mal à l'adversaire, etc. Donc, des fois, même en dominant, ils n'arrivent pas à gagner. Et ce week-end, ils ont accordé 37 tirs à Clotin. Ils ont touté 32. Par contre, les occasions qu'ils ont eues, ils les ont mis au fond, des beaux buts. Ils ont marqué des beaux buts. Ils ont été efficaces. Contrairement à d'habitude où on ratait des montagnes. Kovacs met deux buts. Seacatch met les breakaways. Seacatch, c'est le chef pour manquer les breakaways. Il met ça top net. tout marchait du côté de Clotin. Hughes a été très beau, blanchissage quand même. Au niveau des expected goals, c'est favorable à Lausanne, mais quand même, 37 tirs, blanchissage de Hughes, qui a été très bon. Et puis, dimanche, la même chose. Rebelote à Davos, hier soir, on regardait le match. Bon, j'ai regardé le match. Évidemment, attentivement, j'avais l'impression que Davos a dominé territorialement, a passé plus de temps dans la zone de Lausanne dans l'ensemble du match. Mais j'avais l'impression qu'il y avait une grosse différence au niveau des chiots au but. Ce n'était pas tant que ça. C'est 29-21. Ça, 21 tirs au but pour Lausanne, c'est très atypique. Au niveau des expected goals, c'était à peu près équivalent à pas une grosse différence. Parce que Davos a beaucoup shooté, mais il y a eu des tirs bloqués, droité la cage, etc. Mais quand même, ils ont été plus souvent dans le territoire de Lausanne. Donc, deux matchs atypiques que Lausanne a réussi à gagner sur son efficacité ou son opportunisme, après ça, comme on voulait. Hier soir, il m'a que deux buts. C'est deux resters de la ligne bleue et je pense que c'est un retour de manivelle pour Davos, qui a été super bien payé contre Zoug et contre Genève. Et tout à coup, hier soir, Davos, c'est le poc qui dévient à côté. Yux a été très bon encore une fois. Donc, Yux a accordé un but en deux matchs. Donc, bon gardien. C'est pour ça que je dis que le fait qu'il y ait eu des bons gardiens, ce n'était pas atypique pour Lausanne. C'est surtout la physionomie des matchs qui ont été atypiques pour Lausanne. Et c'est le résultat qui compte. Ils ont fait six points. Et là, tout à coup, top 4, presque assuré, huit points d'avance sur Lugano et Berne. Donc, pas assuré mathématiquement, mais à huit points, ça veut dire que Berne doit gagner trois fois. Ça va être compliqué. Je pense qu'ils seront compliqués à rattraper s'ils gagnent deux ou trois matchs. Et puis, par contre, est-ce qu'ils peuvent atteindre la grande question maintenant, c'est, regarde en avant, est-ce que tu peux tout à coup passer devant, atteindre, le dernier match est conduit. Donc, est-ce que ce match-là pourrait être décisif la troisième place et serait significatif cette troisième place ligable non seulement pour les playoffs, avantage de la glace, machin, machin, mais pour la CHL l'année prochaine. C'est juste. Est-ce que... Je ne sais pas, est-ce qu'une équipe va se battre pour participer à la CHL quand tu sais que les dernières équipes en Suisse, c'est ce que j'ai dit avant, qu'on jouait la CHL en championnat, ce n'est pas trop ça. En plus, apparemment, si tu n'atteins pas au moins les demi-finales, tu perds de l'argent. Donc, est-ce que vraiment, tu vas te battre pour participer à la CHL ? Disons que pour Lausanne, je pense que l'objectif, ça serait plus d'être dans le top 3 que vraiment de jouer la CHL. Évidemment, ils vont jouer pour gagner tous les matchs et puis après, il y a Diane Kepoura. Il va arriver ce qui va arriver, mais là, tout à coup, le top 3, ça peut devenir intéressant. Il y a Lovac dans une entrevue, je ne sais pas où, j'ai vu ça, à parler de ça, à la CHL, alors que personne ne parlait vraiment de ça. Avoir le parcours de Genève, ça donne peut-être envie, c'est aussi sympa. C'est un Lausanne qui a fait la CHL, je crois, il y a deux ans, ou l'année passée ou il y a deux ans. Donc, voilà, ça va donner une fin de saison intéressante. On pensait qu'il n'y avait plus de course pour le top 3, tout à coup, il y a une course pour le top 3 avec les déboires de Zoug en guillemets actuellement. Donc, une fin de saison peut-être intéressante pour Lausanne. Et puis, moi, ce que je trouve intéressant le top 3 aussi, c'est que tu évites Zurich. Si tu finis 3, tu ne peux pas rencontrer Zurich avant la finale. C'est ça. Et puis, à Lausanne, il faut dire qu'il y a eu ces changements tactiques. Il y a Rochette qui ne joue plus au centre mais qui joue à l'aile maintenant, de Suomela. Il y a eu la blessure de Salomaki. Donc, il y a Kovac qui est monté dans le premier bloc. Et d'Apala. Et d'Apala. Et d'Apala aussi. Kovac qui fait 3 points samedi contre Clinton. Il y aura peut-être le retour de Salomaki cette semaine ou la semaine prochaine. Il y aura un petit peu de concurrents. Ah, c'est pour ça qu'il veut aller en CHL. Il veut le faire jouer tout le monde. Il veut le faire jouer tout le monde. Non, mais qui c'est que tu fais jouer la cité de Geoff Ward ? Tu laisses Kovac et Salomaki surnumérer. Il y a une question de... Tu le remets. Tu le remets au centre. Regarde, il y a une question de Steve Montand. Il a même mis Fuchs au centre alors qu'il le préfère à l'aile. C'est ça. Question concernant le LHC. Deux questions de Steve Montand. Dans la première, maintenant que Kovac semble retrouver des couleurs, comment gérer le retour de Apala ? Et puis, la deuxième, est-ce que Hughes, avec ce qu'il a montré ce week-end, c'est bien... Maintenant, c'est lui le numéro un pendant les playoffs. Alors, partagez-vous. Moi, je ne suis pas sûr que... À quoi une fois, je n'ai pas d'infos, mais je ne suis pas sûr que dans le plan de Christophe Alouet, c'était Hughes qui devait garder dimanche soir. Je pense que Hughes devait garder samedi puis passe dimanche. Mais comme Hughes a été très bon... Il l'a remercié pour le glanchissage, c'est ça ? Tu dis, le gars, il ne peut que le frappe. C'est un bon week-end. C'est une bonne décision ultimement parce qu'il a fait la différence dans le match d'hier. Après ça, moi, je pense que les deux gardiens peuvent être au numéro un. Pache joue très bien aussi. Il donne confiance à son équipe. Moi, je pense qu'il n'y a pas incontestablement au numéro un. Je pense qu'on va aller... En anglais, on dit « We'll go with the flow ». On verra bien ce qui va arriver puis on va aller avec le plus chaud. Après ça, il peut se passer bien des trucs. Il y a encore 5 matchs. Tout à coup, Hughes prend l'eau le dernier match, mais il va commencer avec Pache, etc. Je pense que les deux se valent dans la tête. Je pense qu'on va aller avec le momentum ou le feeling, à mon avis. Celui qui va bien garder si c'est Hughes qui commence et qu'il va bien, il va le laisser là jusqu'à temps que ça aille moins bien. C'est mon avis. C'est ce que Genève a fait l'année passée. Genève avait commencé les playoffs avec des clous. Ils avaient mis Robert Maier sur un match à Lugano et puis ils ne l'avaient plus jamais enlevé jusqu'au titre. Pour revenir sur les étrangers, à Pala, moi, dans la configuration actuelle, je ne suis pas un grand fan de Kovacs, mais ce week-end, il avait le feu derrière. Honnêtement, je pense qu'il voulait, il était content de rejouer sur le premier bloc. Mardi, ça a été Soso, mais là, samedi, ça s'est très bien allé avec Théo et Sommela. Même hier, ils ont joué un bon match à mon avis aussi, donc ça n'a pas marqué, mais ils ont eu de très bonnes chances de marquer. C'est eux qui ont eu les meilleures chances à mon avis, même si ça n'a pas rentré. Mais est-ce que tu défais ça? Jeff Ward a un bel momentum aussi. Est-ce que tu mérites d'enlever Kovacs pour remettre Salomaki? Tout le monde disait que Salomaki, c'était le lié parfait sur Sommela, mais Salomaki, il n'a pas la touche offensive de Kovacs. Quand Salomaki est très important à 4 contre 5, est-ce que si tu ne veux pas enlever Kovacs et que tu veux rentrer Salomaki, est-ce que tu enlèves ses catchs? Raffle, tu ne peux pas l'enlever. Le Raffle, tout d'un coup, c'est le gars qui est utile. Soit dit en passant, si vous avez regardé, la stratégie de Jeff Ward était assez claire au niveau du coaching, le bloc de Raffle, Bozon et Jaeger joue systématiquement contre le meilleur bloc adversaire. Hier soir, je les ai trouvés très bons dans le match-up. Pour Holden, ça ne le dérangeait pas, mais beaucoup, beaucoup de présence, malgré le fait qu'il n'y avait pas le deuxième changement, beaucoup de présence. Ils ont joué contre Bozon, la ligne de Jaeger que je viens de mentionner, a joué contre la ligne de Stransky. Et Stransky a eu toutes les peines du monde. D'ailleurs, dans les trois matchs cette semaine, cette ligne-là a anéanti le premier bloc adverse. La preuve, mardi contre Bienne, la ligne de Raffle et Bozon, je pense qu'ils sont plus 3, plus 4. Il y a le but dans la cage vide. Au contraire, la ligne H2O, elle a pris l'eau, la ligne H2O, mardi, c'est le cas de le dire, contre cette ligne-là. Vendredi, c'était moins flagrant parce que Clotin n'a pas vraiment un premier bloc percutant. Et dimanche soir, cette ligne-là était très bonne contre la ligne de Stransky. Ils ont eu des moments difficiles dans leur zone, mais ils ne se sont pas fait marquer, ils finissent le match plus 2. Donc, ça, ça vaut de l'or en vue des play-offs, les gars, quand il y a une match. Et c'est pour ça que je vous dis que Raffle, je suis passé par Chicago pour aller à New York, mais pour ce que j'arrive sur mon fait, que Raffle, pour moi, il ne peut pas l'enlever. Là, il est sur le momentum, c'est un leader, etc. Raffle, tu ne peux pas l'enlever. Donc, si tu veux rentrer Salomaki, moi, je pense qu'à Pala, pour la Pala, il ne va pas revenir aussi. Je pense que si un an à rentrer, c'est Salomaki, à la place de qui? Je dirais Kovac, mais Kovac, c'est le momentum. Est-ce que si Salomaki est encore à une attelle au genou, puis encore, tu lui dis, prends encore une semaine, mon grand. On verra dans une semaine. On a besoin de toi en play-off. On parle en play-off. Il y a encore une question concernant le LHC. Elle vient de Steve. C'est plutôt pour toi, Jérôme. Une large majorité des joueurs jouent entre 13 et 18 minutes. C'est très égalitaire, le temps de jeu donné aux différents éléments du LHC. Est-ce que cette bonne gestion peut contribuer à obtenir le meilleur résultat de l'histoire du club en play-off? Si tu donnes le même temps de jeu à tout le monde, tu n'auras personne qui va arriver en play-off et qui sera grillé. Ou frustré. Ou frustré. Ça, c'est déjà une bonne chose. Et puis après, en play-off, tu peux aller avec des joueurs où tu leur donnes beaucoup plus de temps de jeu parce qu'ils vont arriver en guillemets frais en play-off. Et là, tu peux un peu plus dispatcher tes temps de jeu et faire jouer peut-être plus ton premier bloc et ton deuxième bloc. Oui, effectivement. Alors, on a dit une bêtise tout à l'heure. On a dit que Fribourg est payé trois fois contre Lugano. Ils ont payé deux fois à la maison, je pense, contre Lugano. Non, ils ont même gagné une fois 3-0 avec des buts de Valmarc, de Bikoff et puis le troisième, je ne me souviens pas. De La Rose. Oui, De La Rose en powerplay. Et puis, il y a encore une question. Qu'en est-il des trois Finlandais annoncés au LHC? On a eu une grosse annonce expression, etc. Et puis, silence radio, je pense qu'honnêtement, ce n'est peut-être pas le moment d'informer les gens maintenant. Tu ne veux pas déranger. J'allais dire, ça ne va pas venir avant la fin de la saison, à mon avis. Mais bon, le message est assez clair pour Salomaki, C4. Kovac, c'est encore un contrat. Mais Salomaki, C4 qui sont en fin de contrat pour l'instant et il n'y a pas eu d'appel, peut-être pas de négociation. Donc, les gars ont bien compris que leur agent fallait qu'il commence à faire des téléphones à gauche et à droite. Est-ce que Raffle, tout à coup, on peut le garder. Raffle, vous vous rappellerez que là, c'est super. Honnêtement, je pense qu'il apporte beaucoup à cette équipe-là. Puis en vue des playoffs, ça va être un joueur hyper important. Mais Raffle, tu es blessé beaucoup. Il a les genoux maganés, les épaules. Il est usé, ce gars-là. Est-ce que tu gardes Raffle? Ça, c'est une bonne... Les directeurs sportifs sont payés pour ça, prendre des décisions. On leur laisse prendre des décisions. Pas tout évident, mais le problème, comme disait Guy Boucher souvent, OK, tu ne gardes pas un gars, et tu le remplaces par qui? C'est ça. C'est facile de dire à lui... Non, mais je ne le garde pas. Là, tu sais ce que t'as au moins. Ben oui. Tu sais ce que tu as. Tu le remplaces par qui? Par quoi? Après ça, il faut que tu parles avec ton entraîneur. Tu dis Salomaki, il a tel rôle, important à 4 contre 5, machin, machin. Raffle, leader, etc. Moi, je pense que ces quatre, je ne serai pas renouvelés. À pas là non plus, clairement. Je pense que si Kovacs trouve un job ailleurs, on va le laisser partir. Ce n'est que mon avis. Est-ce qu'il veut trouver un job ailleurs? Je n'en sais rien. Après, Salomaki, Raffle. Salomaki, je ne suis pas sûr que tu le gardes non plus, même si Ward l'aime beaucoup. Ça reste un joueur de rôle. Si tu trouves un gars qui peut être intelligent aussi à 4 contre 5 et être un petit peu plus offensif, c'est pas mal aussi, honnêtement. Voilà. Donc, Raffle, Raffle, comme joueur de rôle, peut-être que ça s'y pose des trois autres, je ne suis pas certain. Il faudra attendre un petit peu pour savoir à quoi ressemble le roster de Lausanne l'année prochaine, messieurs. Merci. On arrive au terme de cette émission, de ce 22e épisode de la saison 4 d'Overtime. Merci, Jérôme. Merci beaucoup. Merci, Stéphane. Quant à nous, on se retrouve déjà demain, la finale de la Champions Hockey League. 18h40, le documentaire sur le rêve Gennevois et puis ensuite, les 19h15, le direct. Vendredi, 19h25, on reprend les bonnes habitudes avec le studio et samedi également. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée. Vous pouvez nous retrouver sur les différentes plateformes de streaming, que ce soit SoundCloud, Spotify ou les autres et évidemment, sur notre application téléchargée là. C'est gratuit pour aller regarder Overtime quand vous le voulez. Voilà. Excellente fin de soirée, excellente fin de journée. À bientôt. Allez, bye bye. Bye bye. Tous les matchs de National League, les ligues internationales et les meilleurs documentaires sur toutes les plateformes. Abonne-toi. MySports, c'est le hockey. Sous-titrage Société Radio-Canada